Dans cette vidéo, je vais reproduire les plus beaux buts de tous les temps sur FC24. Ces buts sont tellement incroyables qu'ils ont reçu le trophée Pouscas. Ce trophée récompense le joueur de foot ayant mis le plus beau but du monde durant l'une des saisons. D'ailleurs les amis, reproduire ces buts sur FC24 va me prendre plusieurs jours. Donc si vous aimez la vidéo et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et sans plus attendre, c'est parti ! On commence cette vidéo par le tout premier trophée Pouscas remporté en 2009 par M. Cristiano Ronaldo. Regardez ce but, une méga frappe de plus de 30 mètres qui finit tout droit dans les cages du gardien. C'était un match de Ligue des Champions où Manchester United s'est imposé 1 à 0 face à Porto. Et c'est un but qui a d'ailleurs envoyé Manchester United en demi-finale de Ligue des Champions. Allez, on est parti pour réaliser le but avec Cristiano Ronaldo. Il faut récupérer la balle et mettre une méga frappe de 30 mètres. Le crochet, parfait. Ronaldo, la méga frappe ! Boum ! Première frappe, il nous a fait une sorte d'énorme chandelle, Ronaldo. Ronaldo, il est là-bas. Ok les amis, on a de l'espace. La frappe de Ronaldo. Boum ! Non les amis, on a failli marquer. Le gardien était sur la trajectoire, malheureusement ça ne passe pas. Donc voilà, il va falloir continuer jusqu'à que ça rentre. On était à une superbe distance. C'est parti, on remonte un peu le terrain. Voilà, il était à ce niveau-là, Ronaldo. La frappe. Boum ! Oh non ! Imaginez le but qu'il a mis quand même, c'est quand même énorme. Regardez. Boum ! Il faut quand même avoir un brin de chance pour mettre un but aussi spectaculaire. Boum ! Oh ! Ok, le dribble. Ronaldo, la frappe ! Non ! Ok, la grosse frappe. Non ! Bon les amis, ce qu'on va faire, on va faire un changement encore d'équipe. Et on va mettre Ronaldo au milieu pour qu'il ait plus souvent le ballon. Allez, on a changé le poste de Ronaldo, on l'a mis plus au milieu de terrain pour qu'il ait beaucoup plus de ballon et plus de probabilité de mettre ce magnifique but. Ok, il est là, notre Ronaldo, regardez les amis. Il est là. Ok, et la grosse frappe. Boum ! Non, je l'avais vu tout le temps les amis ! Oh là là ! Ronaldo, Ronaldo, comme à l'époque. Ronaldo, boum ! Ouf ! Ronaldo, Ronaldo, la grosse frappe, boum ! Non ! Ronaldo, la frappe ! Oh, il passe au-dessus des cages. Les amis, changement de camp. Donc imaginez, je vais vraiment passer du temps pour mettre le but de Ronaldo. Il rentre dans la surface, la frappe. Non ! Donc là, il faut vraiment mettre un power shoot, sinon le ballon, il ne rentrera jamais dans les cages. Et ça, c'est bien d'ailleurs qu'FC 24 et FIFA 23 ont mis en place le power shoot pour mettre des frappes ultra puissantes. Boum ! Oh ! Dommage ! Ronaldo, accélération, la frappe. Ronaldo ! La frappe de loin. Non ! Ronaldo, l'accélération, la frappe ! Oh ! Encore une fois, la parade du gardien monstrueuse. Allez les amis, on est déjà sur notre deuxième match. On n'a pas réussi sur le premier match à mettre un power shoot qui finissait sur un but. Et donc de marquer le but de Cristiano Ronaldo, qui a marqué le plus beau but de l'année 2009. Oh ! Ronaldo, pape ! Non ! Donc là, on peut voir que c'est vraiment difficile de marquer le prix Pouscas 2009, c'est-à-dire l'énorme tir de Ronaldo en Ligue des Champions. Mais on va tout donner pour réussir ce challenge FC 24. La frappe ! La frappe ! Oh ! Oh non, les amis, on n'était pas loin de marquer. Ronaldo, la frappe ! Oh là 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 ! Oh ! Non ! Les amis, on a touché la transversale. On se rapproche de très peu de pouvoir mettre le but somptueux de Ronaldo. On n'abandonne pas. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on est en train de faire ce tir. Mais je vais tout faire pour réussir. Ronaldo, deuxième crochet. Ronaldo. Ronaldo, toujours. La frappe ! Oh non ! Elle est passée à côté des cages. Je la voyais dedans, les potes. Allez, on récupère la balle avec Ronaldo. L'accélération. Allez, le power shoot. Maintenant ! Allez, allez ! Oui ! Le but de Ronaldo, les amis, à plus de 30 mètres ! Donc on va bien voir si la simulation nous permet de voir si on a mis un but à 30 mètres. Regardez. Attendez. Ok, donc là, il tire Ronaldo. Ronaldo, regardez le tir surpuissant. À combien ? 10 ans du but de 30 mètres ! Donc c'est réussi, les amis. Le défi du premier trophée Pouscas est réussi avec Ronaldo. Et regardez les ralentis. C'est magnifique. On a essayé de reproduire le plus fidèlement possible ce but. Et je pense qu'on a réussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre une note sur 10 dans les commentaires. On va maintenant pouvoir passer au prochain trophée Pouscas. En 2012, Miroslav Stossi remportait le trophée Pouscas pour son but majestueux. Majestueux, un corner suivi d'une reprise de volée en dehors de la surface pleine lucarne. Incroyable. Il jouait dans le club de Fenerbahce en Turquie. Et ce jour-là, son équipe a gagné 6 à 1. C'est parti pour reproduire ce but avec Fenerbahce et tenter de mettre ce but phénoménal. Let's go ! Maintenant qu'on arrive à trouver notre coéquipier, lui faire le centre et qu'il mette une énorme reprise de volée. Allez, c'est parti les amis. Le centre. La reprise. Oh ! Il a mis la tête. Imaginez, ça rentra en but. On s'en entre bien au fond là-bas les amis. Vous l'avez vu. Et là, grosse frappe. Oh ! Imaginez, ça aurait été incroyable. Allez, c'est parti les gars. La reprise de volée. Oh non, il a mis une tête. Oh là là. Il faut mettre le pied, mais là, il a mis la tête. Ok. Allez, la reprise. Oh non, les potes. Notre première reprise de volée qui passe juste à côté du montant du gardien. On n'est vraiment pas loin. Regardez. Et là, boum, reprise de volée. Imaginez, si on le met, c'est magnifique. Le même but que le joueur de Fenerbahce. Les potes, le corner. Et là, la reprise. Boum. Oh ! Pas évident sur FC24, mais j'imagine dans la vraie vie, c'est aussi difficile. Mais si on y arrive, c'est magnifique. Regardez bien en dehors de la surface. Ah, c'était ça. C'est parti les potes. Ok. Et là, reprise. Boum. Oh ! C'est parti. Avec Fenerbahce. Le corner. La frappe. Oh ! Le but incroyable. Je crois que par contre, il y a eu un petit rebond. Mais c'est un magnifique but. On se rapproche du but final, les potes. Mais là, déjà, je suis trop content. Parce qu'on le tient, ce but. Et on n'est vraiment pas loin de mettre un but parfait. Comme celui de Miroslav. Allez, les potes. Le corner. On vise bien derrière. Déjà qu'on est pas mal. Allez. Le corner. La frappe. Oh ! Oui ! Let's go, les potes ! Donc là, on vient de réussir le but du prix Pouskas en 2012 de Miroslav. Let's go ! Donc, c'était pas évident. Corner, suivi d'une méga frappe du joueur de Fenerbahce, qui a fini tout droit au fond des buts. Et regardez ce but magnifique avec les ralentis. C'est juste incroyable. J'imagine pour le joueur dans la vie réelle, ça devait vraiment être difficile. Mais il a mis un splendide but. Troisième but exceptionnel, celui de Zlatan Ibrahimović en 2013, qui a lui aussi gagné le trophée Pouskas lors du match Suède-Angleterre. Il a mis une retournée exceptionnelle en dehors de la surface face à un gardien de l'Angleterre, qui était aussi à son époque très très fort. Donc, ce but est juste splendide. Mais est-ce qu'il est réalisable sur FC24 ? On va voir ça dès maintenant. Allez, c'est parti pour ce splendide match entre la Suède et l'Angleterre, qui avait fini par 4-2 pour la Suède, avec ce magnifique but suédois de Zlatan Ibrahimović. Allez, c'est parti les amis. Il va falloir être dans la même situation. Donc, le gardien sort et Zlatan effectue sa retournée. C'est parti Zlatan ! Oh non ! Oh les potes ! On a failli mettre le même but que Zlatan, le gardien, qui dégage mal la balle. Et là, Zlatan, la reprise de volée. Complètement une retournée qui aurait pu rentrer dans les buts. Malheureusement, ça passe à côté, mais on n'est pas l'an de réussir. Le gardien, il dégage la balle. Zlatan ! Oh ! Oh non, dommage. Ok, c'était notre deuxième occasion. Oh ! Zlatan ! Oh non, elle est pas juste à côté les amis. Donc là, on a essayé de faire une Zlatan. Il faudrait qu'elle monte un peu plus haut la balle, mais on n'est vraiment pas loin de réussir. Le gardien qui va faire une boulette. Le gardien anglais, Zlatan, l'a retournée. Allez, allez ! Oui ! L'a retournée de Zlatan. Incroyable ! Sur FC24, on a réussi à reproduire le but dans la vraie vie, qui a permis à Zlatan Ibrahimovic de remporter son trophée Pouskas. Donc voilà, le but est phénoménal, mais il a été super dur à reproduire. Sur FC24, imaginez le mauvais dégagement du gardien, la retournée de Zlatan. On peut le voir là avec les ralentis. C'est magnifique, mais c'était pas évident et c'était vraiment très dur. En tout cas, les potes, on continue. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Le prix Pouskas 2020 a été attribué à la magnifique percée de Son en finissant sur un magnifique but. Cette action de sa part est juste surhumaine. Il arrive à traverser tout le terrain tout seul et finit par marquer. Ça montre vraiment que les joueurs individuellement, ils ont un niveau extrêmement élevé. Et on le voit avec Son qui fait une action juste bluffante et qui finit sur un magnifique but. On est donc parti pour reproduire ce but sur FC24. D'ailleurs, l'équipe de Tottenham avait mis 5-0 à Burnley lors du match. Donc, on va devoir récupérer la balle, la donner à Son. Donc, Son, il est sur le côté gauche. Ok, on est avec Son, les amis. Donc, maintenant, on va partir au niveau de notre surface. Et là, les amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Let's go. Allez, Son, tout seul. Il faut qu'il aille marquer avec sa vitesse. Magnifique. Là, il met une accélération. C'est exactement ce qu'il faisait. Non ! On a été stoppés par le joueur. Son pour l'attaque. Ok, il arrive le joueur. Donc, là, les amis, on est vraiment comme si on était presque à la place de Son. Allez, l'accélération. Il continue. Non, il va se reprendre la balle. Oui, il a toujours la balle. Allez, Son. Non. Allez. Non. Ah oui, il a été stoppé net. Allez, c'est parti. Son. Ok, là, on voit vraiment qu'il a du mal. Ok, Son, oui, bien joué. Allez, Son, oui. Hop, le crochet. Ok. Et c'est parti, on peut y aller. Allez. Allez, Son. Je sais que ça ne va pas être facile. Non. Ah oui, il se fait stopper direct. Son. C'est parti. L'accélération de Son. Parfait. Premier joueur de la idée. Le crochet. Parfait. La piche nette qui passe. Parfait, Son. Continue. Oui. 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 Allez, allez. Allez, Son. La frappe. Non. Son. Son qui accélère. Le crochet. L'accélération de Son. Il rend la surface. Non. Allez, c'est parti. Son. Son qui accélère. Son qui accélère toujours. Oui. Il passe les joueurs. Et c'est là où il avait mis sa magnifique accélération. Son qui arrive toujours. Il arrive. Tout seul. Le gardien. Il croise. Oui. Le but de Son. Donc franchement, ça a été un but assez rapide à reproduire sur FC 24. On reproduit maintenant le somptueux but d'Eric Lamella qui en 2021 a pris le trophée Pouscas sur ce coup du foulard but juste majestueux face à Arsenal. Marquer un but comme ça face à une grande équipe, il peut être fier de lui. Sans plus attendre, c'est parti pour reproduire ce but sur FC 24. Let's go ! Allez, c'est parti pour ce match. J'imagine que ça va vraiment être difficile de mettre le coup du foulard dans le petit filet au fond à l'opposé. Mais on va tout donner pour réussir ce geste. Lamella. Lamella qui fait la passe à Lamella. Lamella qui rentre. Lamella. Magnifique, les amis. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit que je n'arrivais plus à le faire, le coup du foulard. Et là, c'est incroyable. Un coup, on l'a bien visé. Coup du foulard. Petit filet. Allez, avec la passe. Donc, on a essayé quand même, comme le joueur, de se mettre sur le côté. Coup du foulard, but. Masterclass, les potes. Magnifique, râle. Coup du foulard. Boum. Incroyable. Magnifique. Et voilà, les amis. On touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura reproduit 5 buts des joueurs de foot qui ont reçu le trophée Pouscas. Les buts étaient juste magnifiques, splendides. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires une note que vous me mettrez sur 10 sur la réalisation de mes buts. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous avez pensé, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mes ballons Star Freestyle. Le lien est dans la description. Et nous, les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao.